Je vous invite à un tour sur Empire of the Underdwarfs, ah non, The Dwarfs of Glistenveld. Il s'agit d'un jeu de gestion de colonie et en même temps stratégie temps réel où on va développer notre colonie. On voit les petits dessins derrière avec des nains qui vont creuser dans un environnement tuile par tuile qui fait penser au développement d'Empire of the Underdwarfs et avec une gestion des nains qui fait un peu penser à Dwarf Fortress. On va commencer une nouvelle partie et on va voir qu'il y a plusieurs modes de jeu tutoriel. Pour apprendre à jouer, la campagne c'est un scénario, le jeu est actuellement en accès anticipé, on a accès au chapitre 1, chapitre 2 c'est environ 9€, c'est natif Linux. Il y aura au total 4 chapitres d'histoire. Le mode caverne c'est le mode qui va être préféré par la plupart, je pense, qui suivent cette chaîne. On a accès à une grande carte générée de manière procédurelle et on peut jouer à volonté sans histoire. On développe simplement notre colonie, c'est le mode de jeu le plus étendu on va dire. Le mode de skirmish escarmouche c'est on va avoir une petite carte avec, typiquement comme dans la plupart des jeux de stratégie temps réel, développement de la base et baston. Les scénarios c'est des mini cartes faites à la main avec des événements particuliers. Le workshop c'est pour fabriquer des cartes qui sont ensuite diffusées sur le Steam Workshop. Nous allons commencer le mode caverne. 3 mois de difficulté, ça ajoute ou augmente ou diminue les combats de nous ou des méchants. Cette phrase était magnifique. Et on va se retrouver avec notre petite colonie. Donc on a ok, blabla, commençons. Est-ce qu'on veut créer un clan ou est-ce qu'on veut skip ? On va faire clan création et on va choisir le nom de notre clan, un emblème, donc une forme et un dessin. On va prendre une petite lune parce que, et puis voilà, ça fait quart de lune. Et puis on peut voir différentes classes. Donc les nains seront différents. Et la couleur on va dire qu'on va être bleu comme ça, magnifique bleu comme ça. Et puis on va s'appeler jeu, non pas jeu, on va s'appeler indécent. Indécent. On ne peut pas faire de caractère numérique. Ok. On va choisir quel type de démarrage on veut. Et on va choisir un démarrage normal. On va avoir 4 nains avec quelques outils vraiment basiques. Accept. Le jeu se génère. Je vais mettre pause tout de suite pour expliquer trop bricoles. Ou 4 ou 5. Donc en bas à droite on a la mini-map, ok, la mini-carte. C'est en pause. En bas à droite de la mini-carte, tout en bas, on a un engrenage. Si on clique dessus, on peut mettre pause. Ou remettre le jeu en action. Et on nous dit que si on laisse s'appuyer, le jeu est en accélération. C'est la même chose avec la touche espace. Là j'appuie sur la touche espace, j'enlève la pause, je remets la pause. Et si je maintiens la touche espace, on voit que tout va plus vite. Hop, je remets la pause. Donc on a nos nards. Chaque nard a un métier particulier. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont des tâches plus spécifiques. On a des mineurs, on a des forageurs. Donc ils vont récupérer des ressources de type champignons, racines et tout ça. Les ingénieurs vont construire des trucs. Et les guerriers, ils vont taper. Et on peut demander à une unité de rester sur place. Donc ça, hop. On peut voir les caractéristiques des nains. Des nains, parce qu'ils peuvent être multiclasse en quelque sorte. On peut commencer par avoir un nain qui est mineur. Et puis par la suite, il pourra faire autre chose. Ok pour les métiers. Donc c'est assez basique. Mais c'est suffisamment complet pour être efficace. Pour suivre ce que fait le jeu. Pour faire ce que nous demande le jeu. Ensuite, on peut avoir des ordres. Tout simplement, on peut miner les différentes structures. Si j'appuie sur CTRL et molette de la souris, en étant sur une case minable, je vais augmenter ma zone de minage. Donc là, je clique qu'une fois et mon nain va miner tout ça. On peut également placer des stockpiles. Donc de quoi stocker les trucs qu'on va casser. Une partie du jeu va consister à gérer l'espace. Puisque les nains ne peuvent pas aller n'importe où. Là, ils sont limités à cet espace ici. Et que tout ce qui tombe par terre, c'est moins facilement utilisable par les autres nains que ce qui est stocké. Donc il va falloir creuser de manière intelligente, entre guillemets, pour gérer un peu son espace. Si on fait des zones trop grandes, la caverne s'effondre avec des blessures pour les nains, voire la mort. Et des décombres qu'il faut dégager. Le menu en bas, on est passé sur miner. Ici, c'est pour gazeur. Mine et gazeur, il n'y a pas de sous-menu. C'est juste pour donner l'ordre de récupérer. Donc là, il va y avoir des champignons. Récupérer les champignons pour manger. Et ici, pour casser la pierre. Ici, on a vu pour faire des emplacements pour stocker. Ici, on va créer des différents ateliers. Donc pour le bois, la pierre et le truc classique. Les infrastructures pour faire des lits. Alors les lits n'ont pas besoin de dormir spécifiquement. Mais en fait, quand on fait un lit, les nains vont pouvoir se régénérer. Les tool racks, c'est ce truc là, c'est pour changer de métier. Pour claim, etc. On verra ça tout à l'heure. Et donc il y a beaucoup de points d'interrogation. Parce que le jeu est partiellement incomplet. Puisqu'il a un accès anticipé. Mais surtout, il va falloir compléter un arbre technologique. J'en parle dans un instant. Donc les infrastructures. La défense. On peut faire différents pièges, des portes, d'autres trucs. Et la liste des nards, c'est le même bouton. Et le combat. On peut donner des ordres de patrouille. D'attaque. Voilà. Ensuite, ce petit bouton, c'est juste pour annuler. Par exemple, si je dis de miner ça. Et qu'en fait, ah non, je ne veux pas. Je peux faire ça. Mais je peux aussi. Je peux aussi. On verra ce menu tout à l'heure. Je peux aussi. Non, je peux juste faire ça. Voilà. Ensuite, la zone blanche, là, c'est pour différents messages. Donc combat, log, etc. Et si on clique ici, on a différents trucs et astuces. Il y a un tutoriel intégré qui s'affiche normalement à droite. Mais je l'ai déjà suivi. En fait, il y a un tutoriel basique où on nous dit, il faut bouger la caméra. Machin, c'est chiant. Mais il y a aussi le tutoriel intégré dynamique qui est beaucoup plus intéressant, je trouve. Ça devrait être le cas dans tous les jeux. Ou quand il y a quelque chose de pertinent, il y a un petit message qui s'applique ici. Si on veut les instructions, on clique dessus. Si on ne veut pas, on dismiss, on enlève la notification. Par exemple, ici, on nous dit qu'on peut envoyer un feedback avec la touche F8. Donc ça ouvre une page spéciale pour parler avec le dev. Et si je ne veux pas cette notification, hop, elle est partie. Et c'est pareil pour les autres tutoriels. C'est très bien. Donc, on a dit que j'avais un mineur de niveau 1, un mineur de niveau 1, un ingénieur de niveau 1 et un autre mineur de niveau 1. Tout de suite, moi, je vais prendre celui-là et je vais lui dire de devenir un forageur. Voilà. J'en vais donner des ordres de creuserie. Et on va creuseriter par là-bas, je pense, puisqu'on a vu des champignons et qu'il faut nourrir nos nains. On va faire un couloir. Comme ça. Boum, j'enlève la pause. Ils vont creuser. Pause à nouveau. J'avais oublié ce petit truc. Le petit schématique. Ça, c'est pour l'arbre technologique. Donc, si je clique là-haut, le tech tree. Ah oui, il faut que je fasse le tech table first. Donc, on ne va pas faire ça tout de suite. L'arbre technologique, il va se développer avec des choix de la part du joueur. Et pour faire ces choix, il faut dépenser des schémas comme ça qu'on va, en fait, découvrir dans la caverne. Donc, je prends, par exemple, l'ingénieur. Tac. Et j'ai trouvé un schématique. Donc, maintenant, j'ai un point de technologie, en fait. Ici. Ici. Non, pas ici. Craft. Je vais faire le workbench. Je vais faire ça et je vais faire ça. Et il me faudra le table réciple plat. Donc, on commence par faire ça. On commence par faire ça. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va miner. Ici. Ensuite, on va gaseur de champignons. Pause. Alors, bas à droite, il y a des annonces comme quoi mes nains ont gagné des niveaux. En fait, quand je vais cliquer dessus, j'ai un menu avec trois options. Ce nain-là, il va être soit plus rapide, soit il va avoir des dommages réduits quand la structure s'effondre parce qu'on a fait des zones trop grandes. Ou alors, il va révéler une partie des minérés qui se trouve dans les murs qu'il fait. Donc, je vais prendre prospecting pour lui. Et avec lui, je vais au contraire lui dire de miner plus vite. Comme ça, ils vont être un peu complémentaires. Et tous les métiers gagnent des niveaux de la sorte. On va faire une forge. On va miner également ça et ça. Donc, j'ai donné l'instruction de ramasser les champignons et l'instruction est complète. On peut faire des zones. C'est ce que je voulais pas montrer tout de suite. Si je fais... Est-ce que je peux encore faire ça pendant que j'ai donné déjà ? Voilà. Donc, je donne l'ordre de gaseur de champignons ici qui est en train de pousser. Donc, c'est une petite zone. Ce n'est pas intéressant dans ce cas-là. Mais on peut demander à l'ensemble des nains de travailler, ou seulement certains nains, de retirer la zone. Voilà. Différentes petites options d'automatisation des tâches. Donc, si je fais Remove, j'ai enlevé l'ordre. De toute façon, c'est un Growing Mushroom. Donc, c'est pas intéressant à collecter. Là, on a de l'eau. On n'a pas besoin de d'eau. On n'a pas besoin de boire, je veux dire. Donc là, il construit différents ateliers. Les autres, ils continuent de taper les cailloux. Là, ils mettent les choses dans les stockpiles. Restorage, les placards. Je vais dans les 25 de la Black, dans les Crafts. Je vais faire maintenant ma Tech Table. Je vais la mettre là, par exemple. Donc, je vois maintenant, enfin, je voyais avant, mais, hop, il y a un niveau avec mon ingénieur. Alors, l'ingénieur, il peut construire avec plus de points de vie, il peut construire plus vite, ou il peut faire des ponts avec moins de briques, donc moins de ressources. Dans ma partie de test, j'ai trouvé que les hit points, c'était pas forcément nécessaire, mais je suis pas allé jusqu'à la guerre avec d'autres factions qui se promènent. Juste des rats, des chauves-souris, des trucs comme ça. Mais je vais aller plus vite. De toute façon, par la suite, on pourra avoir jusqu'à 50 nains, je crois. Donc, on commence avec 4, mais on peut voir qu'on va avoir un développement quasiment exponentiel, en mesure qu'on récupère des ressources. Pour faire des nouveaux nains, il va falloir que j'explore et que je trouve des sources, spring, et que par-dessus cette source, je construise ceci. Et je vais pouvoir ensuite créer un nouveau nain. Ok, donc j'ai ma tech table, je vais aller dans l'arbre technologique ici. Et cet arbre technologique, pour l'instant, il est un petit peu limité, mais vu qu'on ne gagne pas beaucoup de tech, eh bien, en fait, les choix sont importants. En tout cas, pour le début, puisqu'au bout d'un moment, on aura tout, ou presque. Ici, on va créer une statue d'entraînement pour les guerriers. Et c'est pas mal, parce qu'ils pourront gagner de l'expérience avant de se battre, et donc être meilleurs quand il faudra se battre. Le smithing, on peut faire des armures et différentes choses intéressantes. Les supports, ça va être justement pour éviter que la caverne s'effondre sur notre tête. La baliste, c'est pour la défense. Cook, c'est pour avoir de meilleurs aliments, donc. Je pense que je vais prendre le training pour faire un guerrier plus tard. Donc, je peux essayer de faire ça avec un schématique, je débloque tout de suite, où je peux dépenser beaucoup de ressources au départ. 40 small iron road, donc je les ai pas. Et donc, je vais dépenser mon schématique pour ça. Et ensuite, j'aurai accès à ça, mais il va me falloir encore un autre schématique. Ok. Ça. Donc là, il y a des gemmes, les gemmes et des routes. Et les gemmes sont importantes pour, par la suite, quand on va fabriquer d'autres nains. On va claim une source, mais par-dessus cette source, on va devoir dépenser des gemmes pour qu'un nain arrive. Ici, l'or va être important également pour faire différents éléments, évidemment. Ainsi que le iron et le coal pour faire du métal. Et pour avoir du bois, parce qu'il faut du bois, on voit qu'il y a des routes ici. Donc, il faut que je casse la pierre pour dévoiler le route. Et une fois que j'ai vu les routes, il faut que je les gather. Alors, j'utilise les mots anglais parce que le jeu est en anglais et que c'est peut-être plus clair comme ça. Donc, il faut récolter gather les routes ici pour avoir du bois. Alors, on va augmenter un peu la taille de notre espace de vie en récupérant les ressources. Je vais éviter de creuser les trucs trop inutiles. Là, il y a de l'or. Globalement, en fin de partie, je ne suis pas encore arrivé en fin de partie sur ma partie test, mais on va avoir un espace qui est quasiment entièrement creusé, mais avec des supports fabriqués. Parce qu'il y a certains nains, on l'a vu avec le... Non, on ne l'a pas vu d'ailleurs pour l'instant. Quand mon guerrier regagnait un niveau, il aura un bonus, notamment pour avoir soit un niveau de défense s'il est à proximité d'une porte en bois, je crois, de l'attaque s'il est à proximité d'un mur en pierre, ou de l'esquive s'il est à proximité de l'eau. Donc, il y a des choix comme ça à faire. Et le placement de nos unités en défense, par exemple, va être potentiellement important. Là, il y a du call. Donc, avec les level-up de mes unités, je vais pouvoir voir ça, par exemple, s'il y avait des minerais importants là, ou pas forcément importants, mais qui m'intéressent, j'aurais pu les voir dans l'obscurité. Je vais maintenir la touche espace. Alors, j'ai un level-up de forage. Alors, on peut pêcher, il y a des points par ici, il y aura des poissons. Je peux donner l'ordre de pêcher là-dedans, et mes poissons auront une chance de donner de l'or. Ou alors, les champignons donneront plus à manger. Ou alors, on voit voir les routes, quand on ramasse des routes. Moi, je préfère ça. Les racines, quoi. Je maintiens la touche espace enfoncée. Le temps que tout le monde fasse son job. Ok, mon mineur a level-up. Et là, il est obligé de level-up la même chose que j'ai choisi précédemment. Donc, on ne va pas pouvoir étaler les compétences, en tout cas pas au début. On continue. Je vais pouvoir également construire un lit, mais je voudrais la place ici, pour faire ça. D'ailleurs, je vais aussi miner ça et ça. Donc, on voit bien que lui, il va moins vite que lui. Parce qu'ils n'ont pas pris le même level-up. Donc là, je dois augmenter ma capacité de stockage. Et puis, on va faire ça. J'aurais bien fait ça ici. Donc, ça, je vais creuser également. Level-up. Donc là, on va avoir jusqu'à 4 minerais après avoir creusé un mur. On va faire un lit. Enfin, des lits. Infrastructure. Lits. On va scaler là. Donc, il y a un objectif pour gagner. C'est-à-dire qu'ici, je vais devoir explorer la caverne, construire différentes choses, gagner des richesses. Avec l'or, on peut faire des lingots, mais aussi des pièces. On peut faire un marché. On peut cumuler des richesses qui vont attirer des agresseurs, des gobelins notamment. et plus on se développe et plus on attire la convoitise. Alors ici, le curseur se transforme automatiquement en canne à pêche puisque c'est une zone de pêche. Pardon. Les gemmes. J'aime, les gemmes. Donc. On va également faire ça. Et on va faire du baril pour stocker la nourriture parce que si on stocke la nourriture là, ça risque c'est indiqué dans l'info bulle. Ici. J'étais en train de montrer l'écran avec mon doigt. Bien. Bravo. Si on stocke là-dedans, ça peut éventuellement attirer des insectes. Et ici, c'est protégé des insectes mais ça ne stockera que la nourriture. Donc maintenant qu'on a un pêcheur ici, un forager qui pêche, on va avoir de la nourriture plus régulièrement. Ce n'est pas un gros problème la nourriture mais c'est une ressource à laquelle il faut penser. Si je regarde mes nains, je mets pause, je mets mon curseur dessus, on voit la barre bleue au-dessus de la tête là, c'est HP, c'est hit point, c'est les points de vie. Stamina, s'il n'y en a plus, ce ne soit endurance, il travaillera moins vite. Et Hunger, s'il a trop faim, eh bien on va avoir des problèmes dans la vie. Donc là, ils ont tous la dalle puisqu'il n'y a rien à manger mais bientôt, il y aura du poisson. Je vais demander de récupérer les mushrooms qui ont poussé ici. Je ne sais pas pourquoi il y a une flèche. là on voit qu'il a faim, il a des espèces de gigots qui tombent sur lui, lui aussi. Donc la priorité va être de récupérer un peu du mangeage. Voilà, il y a trois champignons, ils vont venir manger, clac, mais ce n'est pas suffisant et comme je n'ai pas de cuisine, ils ne vont pas être contents longtemps. Je vais aller creuser complètement vers le nord. Je ne vais pas jusqu'où vers la carte d'ailleurs. Jusqu'à l'infini et au-delà peut-être. c'est bien possible. On va également creuser dans cette direction. Oups. En fait, en creusant, on découvre des cavernes qui sont préfabriquées, mais aussi potentiellement des ennemis. Donc là, on commence à avoir un peu de nourriture avec du poisson. Donc ils vont venir manger et ils vont être moins déprimés les pauvres petits. Donc lui, il a plus faim. Ça va être rempli. Et lui, ça va mieux. Lui, ça va. Et lui, ça va. Ok. Donc lui, il voudrait creuser. Mais en fait, il y a des racines qui l'empêchent de passer. Je suis donc obligé de récupérer les racines avant de pouvoir creuser. Toi, tu vas taper ici. Enfin, taper, creuser. sur l'eau, on peut construire des ponts qui demandent des ressources. Là, il ne pouvait pas passer parce qu'il y a un... Ah oui, je n'ai pas enlevé ça. Donc ma prochaine mission pour avoir une base initiale, c'est de claim spring. c'est pour ça qu'il y a une flèche. En fait, le jeu m'indique à quel endroit il y a une spring et il doit y avoir des mushrooms. Ok. Donc en fait, si je vais par là, c'est une aide au démarrage. il y a une source et c'est ça que je veux... ... ... ... ... de mon forageur. Et donc, maintenant, il va révéler trois cases autour. Donc là, il y a une spring sur cette spring. Je vais faire infrastructure, recipe, claim, ça. Et quand ça sera construit, j'ai pas cette gemme. Il va falloir une gemme supplémentaire. Il m'en faut trois, je crois, pour convoquer un nouveau nain. Ben voilà, il y a les gemmes ici. Il y a de l'or. Là, il y a des racines qui bloquent les passages. Ça, c'est un petit problème, je trouve. Les racines sont chiantes. Hélène, au départ, ils sont pas capables de porter grand chose, donc ils font beaucoup d'allers-retours. mes stockpiles ici, je vais également creuser là. le clan indécent va pouvoir avoir une meilleure réputation puisque ici, je peux appeler un nouveau nain. oui, je vais pouvoir appeler un nouveau nain. Et ensuite, j'ai une nouvelle mission, c'est d'avoir de l'or, dix nains, cinquante trucs et quatre technologies. Ça, je ne sais plus, c'est quoi ? Ah oui, des structures. Genre une table et tout ça. Donc là, je ne peux pas parce qu'il me faut trois gemmes et je n'ai pas trois gemmes. Donc, on va attendre d'avoir nos trois gemmes. J'appuie sur la touche espace A. Là-bas, j'ai trouvé une ouverture avec une pumpkin, une citrouille et du métal. OK. L'évalupe, il va creuser 75% plus vite. Voilà, j'ai maintenant trois gemmes. Celle que j'ai creusée, elle a été amenée à l'orifo. Je vais pouvoir fabriquer mon nain et au bout d'un, je ne sais pas, un certain temps, au bout de combien de temps, je ne sais pas d'ailleurs, mais il va arriver. Donc, les débuts sont relativement lents, mais on fait attention, on se développe tranquille. Puis après, on va avoir cinq nains et puis dix nains et puis vingt nains et puis forcément, tout va beaucoup plus vite. On va avoir des nains qui vont être spécialisés dans la baston parce qu'il faut bien se défendre. On va enlever ça, mais je vais garder le mur ici au cas où ça provoque un effondrement. Là, il ne peut pas parce qu'il y a des racines. Donc, j'ai mon cinquième nain qui est arrivé. C'est lui, un guerrier. À ce stade, c'est bien d'avoir un guerrier assez tôt parce qu'il peut s'entraîner. Mais en même temps, là, j'avais plus besoin d'un mineur, je pense. Donc, je vais aller lui dire de devenir plutôt un mineur. Voilà. Et ce mineur, je lui dirais de creuser vite aussi. Donc là, il n'y a plus de poisson, mais ça repousse, on va dire. Il faudrait une autre source de nourriture. Donc là, il va me falloir d'autres trucs. Alors ici, il y a un vieux rail, un chemin de fer. Avec, on voit les poteaux pour supporter la caverne. Ici, je suis ça. Il y a toutes les chances que ça m'emmène dans un endroit où il va falloir taper. Pour l'instant, je ne souhaite pas de taper. Donc, je vais annuler tout ça déjà. Et ça, on va le laisser en place. Oui, c'est ça. Et toi, tu reviens par là. On va creuser ailleurs. On va creuser par là aussi. et puis, etc. Capacité de stockage et replaine. Je vais creuser autour parce que je veux faire deux rangées de stockage et donc, je veux qu'il puisse faire tout le tour. j'ai rencontré quelqu'un. Et voilà. Il y a des gobelins qui ont kidnappé son pote et dans une cage et donc, il va falloir idéalement que je le trouve. j'ai annulé trop tard. Il était déjà en train de creuser donc, c'est ouvert ici. Et si je libère son pote, il y a toutes les chances pour que il devienne mon copain. Pourquoi il continue de creuser par contre ? Arrêtez-vous les gars. Bonjour. Allez, va-le. Donc, il va creuser plus vite. Ouais, merci. Et là, j'ai pas assez de nourriture. Il va falloir que je trouve à manger. Je vais donner l'ordre de creuser par ici. Par ici et puis par là. Je vais enlever ça. Avance rapide. j'ai pas encore parlé de l'artisanat. En fait, la plupart des objets, on peut y accéder directement par ces menus. Par ces menus. Mais, pas tous. Ça, je suis pas trop d'accord avec ce système. il faut cliquer sur les workbench. C'est pour ça que je les mets tous à côté parce que dans ma partie de têche, je les ai mis n'importe où pour tester justement. Et après, on est un peu perdu. Donc là, en fait, par exemple, avec un stone et un wood, je peux faire des lances qui pourront servir. Je peux faire le reste qu'on peut faire à travers ici. Donc, les spires, on peut les faire qu'avec l'atelier. En tout cas, sauf si j'ai raté un menu, c'est qui est possible. Ici, on peut tout faire à partir du menu. Ici, on ne peut pas faire avec à partir du menu. Il faut cliquer sur l'atelier pour faire des iron bars et des portes en fer et tout ça. Là, en l'occurrence, j'ai du iron ore et j'ai du coal. Donc, j'ai largement de quoi faire plusieurs trucs comme ça. Plusieurs gold également. La porte, on va la faire. Je vais faire une porte ici quand même. Je ne suis pas trop rassuré de ce qui se passe là-haut. Ce n'est pas du tout une porte. Ce n'est pas une door. C'est une road. Je lis à l'envers. C'est ça qu'il me fallait pour faire de la recherche sans avoir de schématique. OK. Et ici, on a vu je n'ai pas d'artefact. Iron Tool, ça accélérera grandement mon installation. Il me faudrait des gemmes aussi que je puisse faire un autre nain. Et donc, on va creuser. On va creuser. j'ai trouvé quelque chose ici. racine qui bloque le passage. Mais en fait, c'est tant mieux parce que je voulais plutôt qu'il creuse cette roche-là. on rentre du boulot. En fait, il est allé chercher les ressources qui traînaient par terre tout de là. C'est pour ça qu'il monte. C'est pas pour creuser, c'est pour ramasser ce qui traîne par terre. Alors, on va gaser la route. On va faire du stockpile. Oui, c'est ça. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait eu un plafond qui s'est effondré. Donc, lui, il va construire les bâtiments plus rapidement. On va dire que par là, il y aura une zone d'entraînement. Il va chercher ça. Ok, ça me va. Il y a des petites bestioles qui ne sont pas forcément agressives. Par contre, il y a des chauves-souris qui le sont. Pourquoi il creuse ? Je ne comprends pas pourquoi il creuse ici. Gerlin, bronzameur, ça se trouve, c'est même un peu le mien. Si, c'est le mien. Je ne sais pas pourquoi il veut creuser par là. ça, je ne comprends pas, par contre. de toute façon, je veux qu'ils reviennent là. On va créer une porte. On va créer une porte. mais arrête d'aller là-haut. Donc, ils ont tous faim. C'est la déch. cette porte. Je ne peux pas la verrouiller. Je vais faire ça quand même. Ça n'a rien à voir. mais c'est une... Comment dirais-je ? Le nain qui s'occupe autour de la zone en surbrillance, il va automatiquement réparer les bâtiments qui ont besoin de réparation. Je pense que je vais arrêter ici parce que ça fait un petit moment que ça tourne. Reprendre quand j'aurai développé la base ou quand j'aurai une autre partie ou quand le jeu aura évolué en fonction de vos retours. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ça.